Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un sujet de physique qui est tombé l'année dernière en Asie. C'est un sujet qui est un sujet de mécanique, mais en fait c'est un sujet très complet parce qu'il comporte du Python, de l'incertitude de type A et de type B, une étude mécanique, comme vous connaissez, mais également une étude énergétique. C'est vraiment un sujet extrêmement complet, il y a même un petit peu de vitesse du son, vous allez voir, c'est vraiment un sujet très intéressant. C'est un exercice 1, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est censé durer un petit peu moins de 2 heures, 1h45, 1h50. Et je vous conseille fortement d'essayer de faire ce sujet par vous-même, parce que vraiment ça c'est un sujet qui regroupe beaucoup de choses que les élèves n'aiment pas. Donc justement si vous arrivez à maîtriser ce type de sujet-là, vous ne pouvez pas avoir d'impasse, en physique en tout cas, en mécanique, sur ce genre de question, parce que là on va vraiment balayer toutes les choses difficiles. Alors, on va le lire tranquillement, et je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, justement, puisque c'est un sujet difficile. Alors, on parle de télémétrie à ultrasons. Télémétrie, ça veut tout simplement mesurer des distances. La télémétrie et le télémètre à ultrasons permet de déterminer la position d'un objet en mesurant la durée nécessaire à une salve d'ultrasons. Donc une salve, c'est juste un petit bip, un petit son très court qu'on envoie, et qui va du coup revenir, et c'est de l'ultrasons, donc on ne l'entend pas. Pour faire un aller-retour entre le module télémètre et l'objet sur lequel la salve d'ultrasons se réfléchit. Dans cet exercice, on s'intéresse au principe de la mesure des distances avec le télémètre, en partie A. Dans un second temps, on utilise le télémètre pour faire des relevés conduisant à évaluer l'innovateur d'une force de frottement. Ah oui, il y a aussi des forces de frottement, on en suit. Vous allez voir, c'est vraiment, il y a de tout. Alors, donc on nous donne le schéma. Donc c'est une voiture qui est sur un axe incliné, et il y a notre télémètre qui se situe à la base. Donc on voit un axe X qui représente la distance, et le télémètre est disposé en position 0. Alors, on suppose que la distance entre le télémètre et l'ultrasons et l'objet est grande, notamment la distance entre l'émetteur et le récepteur. Ainsi, on peut considérer que le salve, c'est quasiment l'axe X à l'aller et au retour, et que la distance donnée par le télémètre est égale à l'abstice X du point sur lequel se réfléchit la salve du traçon. EP égale PR égale X. Voilà, en gros, ce qu'on vous dit ici, c'est que la distance entre les deux, là ici, elle est suffisamment faible par rapport à cette distance-là. En fait, on va supposer que l'émetteur et le récepteur sont au même endroit. Alors, ça nous fera une étude en une seule dimension, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on nous donne le schéma simplifié. On nous donne un code Python. Alors, on va le regarder. On va le regarder ensemble et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça raconte ce programme. Alors, déjà, un programme Python, ici, un programme Python, ça commence toujours par ce qu'on appelle des bibliothèques. La bibliothèque, ça commence toujours par import quelque chose. Ça permet de mettre dans notre programme tout le vocabulaire dont on a besoin pour, dont le programme a besoin pour réaliser ce qu'on lui demande de faire. Par exemple, une bibliothèque très classique, c'est la bibliothèque Plot, qui permet d'afficher des graphiques, des courbes, etc. Ici, on voit qu'il n'y a pas de bibliothèque. On commence directement par des définitions. Je rappelle, un programme Python, ça commence toujours par la bibliothèque, puis les définitions des différentes grandeurs dont on a besoin, puis après les calculs que fait notre programme, et à la fin, de l'affichage. Donc, soit juste des données qu'on retrouvera dans la console du programme, soit de l'affichage de graphiques, de courbes. C'est vraiment ces quatre parties-là qu'il y a dans un programme Python. Donc, il faut savoir juste dans quelle partie on se trouve, et qu'est-ce qu'on a à faire à quoi. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est déjà précisé. On nous dit que ça, ça va être les définitions du coût des grandeurs, et là, ça va être les calculs qu'on va réaliser. D'accord ? Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans ce programme Python. Donc, on nous dit T horloge. Donc, T, T c'est un temps, horloge. Donc, on nous dit que c'est la date des mesures en millisecondes. Donc, c'est à quelle date on mesure notre aller-retour. T télémètre, c'est la durée des aller-retours en micro-sondes. Donc, ici, en fait, on nous donne... Donc là, avec les crochets, c'est ces tableaux de valeurs, les listes de valeurs. On nous donne des temps ou des durées qui vont nous permettre de faire certains calculs. T égal crochet. Ça, ça veut dire qu'on va ouvrir une liste de valeurs, mais vide. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste qu'on dit, je vais créer cette liste-là, et dedans, je rentrerai des valeurs, sûrement dans notre calcul. Et cette liste va correspondre à la durée depuis le début du mouvement en secondes. Donc, en gros, combien de temps il s'est passé à partir du début du mouvement. X, pareil, X égale crochet, c'est une liste vide, qui va remplir plus tard la position de l'objet. V égale 340, c'est la vitesse du son. Ça, on reconnaît, vous l'avez vu en secondes, la vitesse du son. Donc, ça, c'est... Voilà, on définit toutes les grandeurs dont on aura besoin. Ensuite, on va faire des calculs. Donc, for i in range, for i, ça veut dire, c'est une boucle for, donc c'est une boucle qui se répète un certain nombre de fois. Et en fait, il se répète d'un nombre i égale 0 jusqu'à un nombre, ici, length, ça veut dire length, c'est-à-dire longueur, t horloge, donc c'est-à-dire, tout simplement, c'est la longueur de la liste qui s'appelle t horloge. Donc, c'est... En fait, il va répéter le nombre de fois jusqu'à parcourir toute la liste t horloge. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? t append. t append, ça veut dire qu'en fait, il va calculer et rentrer dans la liste, rentrer dans ma liste vide, là, t, la valeur qu'il aura calculée. Donc, en gros, il va faire un calcul qui est précisé, là, juste après les parenthèses, et il va le remplir, il va le rentrer dans ma liste t, qui était vide à la base. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait t horloge moins t horloge de 0, t horloge i, donc la valeur à la position i, moins 0, à la position initiale, fois 10 puissance moins 3. Donc, ça, c'est tout simplement dire que, là, on a fait du millisecondes, donc, en fait, il a converti, simplement, en secondes. Et là, il nous explique ce qu'on fait, en fait, c'est la durée écoulée entre la première mesure et la mesure i. en secondes. Bon, en fait, là, il est bien, notre programme Python, parce qu'il nous explique exactement ce qu'il est en train de faire. Et dernière ligne, pareil, un x happened, donc là, c'est-à-dire qu'il calcule des valeurs de x, avec une formule v fois t, fois 1, 10 puissance 6, 1 fois 10 puissance moins 6, 10 par 2, donc ça, c'est sûrement une formule qui est liée à la vitesse, et en gros, c'est le calcul de la distance. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait, notre programme Python ? Ben, il calcule des durées, et il calcule des distances en fonction des mesures qu'on est venu lui rentrer, là, au tout départ, les mesures horloges et d'alertour. D'accord ? Partie A. Principe de la mesure avec le télémètre. Donc, le module télémètre est constitué d'un émetteur E et d'un récepteur R. Il est relié à un microcontrôleur qui commande l'émission de la salle du trasson par l'émetteur et traite le signal reçu par le récepteur pour en déduire l'intervalle delta T mis par la salle du trasson pour faire l'aller-retour. Donc, delta T, c'est le temps de l'aller-retour. Je vais plutôt le surligner. Voilà. Le microcontrôleur échange les données avec un ordinateur, c'est 1,1. Ok, d'accord. Donc, en gros, mon module, il est connecté à un ordinateur via ce qu'on appelle un microcontrôleur. D'accord. Ce n'est pas forcément hyper intéressant, maintenant. Alors, première question. Montrez que la relation liée à la distance X à la durée delta T est nécessaire à faire l'aller-retour de la salve du trasson et la suivante. OUVS est la vitesse d'opposition du trasson dans l'air. Alors, ici, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, partie A. Donc, dans la première question, la salve du trasson. fait un aller-retour. Alors, l'aller-retour, c'est une distance, parce qu'un aller, c'est X. Donc, l'aller-retour, c'est 2X pendant une période, enfin, pendant une durée, pendant une période, pendant une durée delta T. D'accord ? Vous avez bien compris le 2X ? En gros, on avait notre émetteur, ici. Notre objet réfléchissant. Ça, c'est X. Du coup, si tu fais l'aller, puis le retour, t'as parcouru 2X. Donc, par définition de la vitesse, puisque nous, on veut faire apparaître la vitesse du son. Par définition de la vitesse. Vous connaissez la formule, la vitesse du son. C'est égal à la distance parcourue, donc 2X, divisé par le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance, delta T. Et nous, on nous demandait quoi, ici ? On nous demandait X. Eh bien, là, c'est juste une manipulation de l'expression littérale. Le delta T passe de l'autre côté et le 2 passe de l'autre côté. Donc, ça fait X égale VS fois delta T divisé par 2. Et c'est ce qu'on nous demandait de montrer. D'accord ? Question 2. Identifier la ligne du programme Python permettant de passer de la durée mesurée à la distance X et préciser l'unité dans laquelle le programme calcule la valeur de X. Alors, donc là, on nous demande, donc on va bien lire la question. Identifier la ligne du programme Python permettant de passer de la durée mesurée à la distance X. Donc, en gros, quelle ligne du programme permet d'atteindre, permet d'obtenir la distance X ? Alors, on l'a dit tout à l'heure. C'est cette ligne-là. C'est la ligne 12. Et en plus, on reconnaît la formule qu'on vient de démontrer. V fois delta T divisé par 2. Donc, il s'agit de la ligne 12. Hop, on va le marquer. Il s'agit de la ligne 12. Alors, on peut justifier, car elle commence par X append. Alors, je crois qu'il y a un point entre X et append. X append. Ou alors, une autre justification que vous pouvez donner également, c'est où on y retrouve la formule précédente. On y retrouve la formule précédente. D'accord ? Alors, on parle des unités ici, il me semble, dans la question. Précisez l'unité dans laquelle le programme calcule la valeur de X. Alors, on va réfléchir un petit peu par analyse dimensionnée. Donc, V, c'est 340. 340, c'est des mètres par seconde. Le télémètre, ici, c'est des microsecondes. C'était marqué ici. Donc, 6 fait fois 10 moins 6, c'est justement, du coup, qui convertit mes microsecondes en secondes. D'accord ? Donc, ça veut dire que, tout simplement, il fait des mètres par seconde fois des secondes. On obtient un résultat en mètres. Donc, ça, on va essayer de le justifier proprement avec une petite analyse dimensionnelle. Par analyse dimensionnelle, on a l'unité de X c'est égal à l'unité de VS fois l'unité du delta T. Alors ici, ce n'est pas un delta T puisqu'on parle du Python. Donc, ce sera plutôt le T télémètre. Voilà. Télémètre qui est marqué dans le sujet. Divisé par 2, mais ça, on s'en fout. Il va partir. De toute façon, l'unité de 2C, il n'y a pas d'unité. Donc, l'unité de VS, donc ça va être des mètres par seconde. Les crochets, ça veut dire unité de. Donc, on va dire que c'est l'unité d'une distance divisé par l'unité d'un temps. Je vais l'appeler petit T. Je ne veux pas qu'on soit composé avec température. Et ici, T télémètre, c'est aussi l'unité d'un temps. sauf qu'ici, ce sera des... Alors, comment on va écrire ça ? On va l'écrire en dessous. Ici, l'unité de T télémètre est en seconde car le programme convertit des microseconds en seconde avec 1 e moins 6. Donc, ça, c'est 1 fois 10 puissance moins 6. Donc, ici, je vais l'écrire ici en seconde. Et du coup, puisque tout est en seconde, il ne me reste plus que l'unité d'une distance en seconde en seconde. Et donc, ça, c'est des mètres. Donc, l'unité de X et le mètre. question 3. Question 3. Calibrage du télémètre et précision des mesures. Ah, on va rentrer dans les incertitudes. Pour pouvoir réaliser des mesures avec le télémètre étudié, il est nécessaire de connaître la vitesse des ultrasons dans l'air. Or, cette vitesse dépend de la température de l'air. Afin de remédier à cette difficulté, on met en œuvre une démarche de type calibrage afin d'utiliser le télémètre pour réaliser des mesures de distance. En pratique, ce calibrage consiste à déterminer la vitesse des ultrasons grâce au télémètre. A l'aide de la relation 1, proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la vitesse des ultrasons dans l'air à l'aide du télémètre. Alors ici, on veut déterminer avec cette relation-là Vs. Et on nous demande de réaliser, de proposer un protocole. Alors, nous, on a vu que on pouvait déterminer X avec le programme Python et delta T avec notre notre télémètre. Puisque c'est la durée de l'aller-retour et il le mesure directement. Donc ça veut dire qu'en fait, si je prends plusieurs valeurs de X connues et que je mesure le delta T avec le télémètre, je peux tracer X en fonction de delta T. Et si je trace X en fonction de delta T, on va avoir du coup une expression de la forme Y égale à X avec le coefficient directeur c'est Vs sur 2. D'accord ? Et du coup, en déterminant le coefficient directeur, je pourrais remonter à la vitesse du son. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je connaisse X et delta T et je pourrais remonter à Vs. D'accord ? Donc on va essayer d'expliquer ça. donc d'après la relation 1 on peut déterminer Vs à partir de valeurs de X et de delta T connues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement placer l'objet à des distances connues. donc on place un objet à plusieurs distances connues. d'accord ? 5 cm, 10 cm, 20 cm, etc. On mesure la durée de l'aller-retour. Donc on mesure la durée delta T en traçant en traçant x en fonction de delta T et dans ce cas-là une régression linéaire. Parce que vous savez que pour déterminer le quotient directeur on peut soit faire la fameuse de la pente que vous avez vue je crois que c'était en seconde en mathématiques y2-y1 sur x2-x1 ou niveau terminale une régression linéaire. Donc on trace une régression linéaire donne le coefficient directeur qui vaudra Vs sur 2 d'après la relation 1. Et après on aura juste à faire x2 pour déterminer Vs. Alors ça c'est une méthode. Si on ne veut pas faire de régression linéaire on prend juste plusieurs points et on peut faire pour chacune des valeurs Vs c'est 2x sur delta t comme j'avais montré dans la question 1. Vs c'est 2x sur delta t on prend des x connus et des delta connus on trouve plusieurs valeurs de Vs et on peut faire une moyenne après de la valeur des différentes valeurs qu'on a obtenues. Pour affiner la précision de la mesure de la vitesse des ultrasons le protocole de calibrage est réalisé à 5 reprises. Le tableau ci-dessous donne les résultats successifs pour les valeurs de la vitesse des ultrasons dans l'air. Alors là du coup ils ont fait plusieurs mesures donc ils ont fait 5 mesures et on voit qu'ils obtiennent des valeurs légèrement différentes alors normalement vous avez vu qu'en physique et en chimie il y avait deux types d'incertitudes il y avait l'incertitude qu'on appelle le type B qui est la plus courante c'est quand on fait une mesure et l'incertitude est liée aux appareils de mesure que ce soit un conduit de phm ou une règle va engendrer une incertitude et il y a des formules qui lient selon la précision de notre appareil ou l'incertitude de ma règle qui va nous donner l'incertitude de notre mesure ça c'est quand on fait une mesure mais il y a aussi les incertitudes de type A qui sont un peu moins courantes parce que soit il faut faire plusieurs fois la mesure soit peut-être que ce que vous avez fait c'est que chaque binôme dans un groupe de classe a fait les mesures et du coup on essaye de faire l'incertitude de l'ensemble du groupe classe même si c'est pas forcément le plus le plus pertinent parce que normalement on essaye de pas trop varier les conditions donc changer l'expérimentaire à chaque fois ça peut être une cause d'incertitude et on peut faire du coup un incertitude à partir de l'écart type et là c'est ce qu'on nous fait en fait là on fait 5 mesures normalement toutes dans des conditions identiques et donc on va pouvoir déterminer une incertitude de type A alors on nous explique pour la série de mesures la valeur de l'écart type donnée par la créatrice est 2,07 mètres par seconde pour aider à l'analyse des données le document 2 ci-dessous rappelle les éléments sur l'incertitude de type A donc ça c'est ce que je vous ai expliqué donc ça voilà vous voyez c'est ce qui a expliqué ça l'incertitude de type A pour une grandeur A mesurée n fois donc l'incertitude c'est tout simplement l'écart type l'écart type vous ne pouvez pas la calculer c'est la créatrice qui le donne divisé par racine de n notre institute donc c'est l'écart type divisé par racine de n donc ici très certainement on va nous demander de calculer quelle est notre incertitude de notre mesure donc on va tout simplement faire 2,07 2,07 divisé par 5 mesures racine de 5 et on va obtenir on va voir ce qu'on va obtenir et on nous rappelle les incertitudes type pour les grandeurs calculées donc ça vous les connaissez parce qu'on le voit plein de fois c'est la fameuse grosse formule d'incertitude qu'on observe plein de fois qui est tout simplement des rapports d'incertitude sur les valeurs ub sur b au carré plus uc sur c au carré pour la racine qui est égale à ua sur a et donc on va déterminer l'incertitude comme ça donc ça très certainement on va devoir l'utiliser également puisqu'on vous le rappelle calculer la valeur moyenne dans la série de mesures montrer en conservant un nombre adapté de chiffres significatifs alors ça c'est marqué mais normalement vous devez le savoir toutes les incertitudes ont un seul chiffre significatif c'est une règle parce qu'il n'y a pas d'incertitude sur l'incertitude l'incertitude c'est un seul chiffre significatif et montrer que le résultat de la mesure de la vitesse des ultrasons dans l'air peut s'écrire sous cette forme là donc là ils ont été gentils si jamais vous ne vous sentez pas de faire l'incertitude au moins ils vous donnent la valeur donc on va prendre la valeur si jamais on n'y arrive pas alors déjà calculez la valeur moyenne c'est pas très compliqué on a 5 valeurs vous savez faire une valeur moyenne on fait la somme des 5 et on divise par 5 alors on va le faire on calcule la valeur moyenne donc alors c'est vs donc ça nous fait 349 plus 352 plus 348 359 non 349 plus 352 plus 48 47 51 donc 48 47 51 donc 300 300 300 le tout disait par 5 je sens ma calculatrice donc 349 plus 352 plus 348 plus 347 plus 351 utilisé par 5 on obtient du 349 349 349 mètres par seconde donc c'est la valeur qui vous attendez faites attention ici on ne on ne réduit pas le nombre de chiffres significatifs on ne va pas écrire 349 pourquoi ? parce que le nombre de chiffres significatifs va être donné par l'incertitude c'est l'incertitude qui va nous dire on est précis à plus ou moins combien lorsque vous utilisez le chiffre significatif en fait vous supposez que c'est une incertitude de plus ou moins 1 ici on ne sait pas donc en fait c'est l'incertitude qui va nous donner donc on gâte tous les chiffres significatifs par contre si j'avais 40 chiffres significatifs après la virgule on va s'arrêter au même chiffre significatif que mon incertitude donc je vais calculer et je vais vous montrer et on a donc que l'incertitude de VS c'est égal du coup à l'écart type divisé par racine de N donc ça nous fait c'était combien ? 2,07 il me semble voilà 2,07 divisé par racine de 5 calculatrice ça nous fait du donc 0,0 et là on ne garde qu'un seul chiffre significatif 0,9 mètres par seconde moins 1 alors normalement ça serait un bémol que je ferais à la valeur qui nous donne normalement on arrondit à l'excès nos incertitudes là le chiffre d'après c'est un 2 donc ils ont arrondi au plus proche normalement on arrondit à l'excès on va prendre la valeur qu'ils nous donnent c'est pas grave on ne va pas chipoter mais du coup là vous voyez que mon incertitude elle est de l'ordre du dixième de mètre par seconde donc ma valeur de vitesse sera aussi précise à l'ordre du dixième de mètre par seconde donc on a que Vs c'est égal à 349,4 plus ou moins 0,9 mètre par seconde d'accord si vous mettez si vous vous souvenez qu'il faut arrondir à l'excès et que vous mettez 1 je pense pas qu'on vous embêtera trop après on vous donne la valeur donc garder la valeur essayer de provoquer le sujet en disant je ne sais je sais mieux que le sujet dans le document présentant l'extrait du code Python indiquer la ligne et la modification à faire pour tenir compte de la valeur moyenne Vs établie à question 4 donc on nous demande changer la valeur de Vs alors Vs il était défini au tout début il me semble là voilà je vais surligner déjà et bien on va tout simplement changer la valeur donc on change la ligne 6 en V égale 349.4 donc ça c'est la question 5 question 5 on change la ligne 6 en V égale 349.4 question 6 au niveau du microcontrôleur la durée de l'aller-retour d'une sable d'ultrasons est déterminée avec une incertitude delta t u delta t de 10 microsecondes lors d'une mesure de distance x le télémètre mesure une durée delta t 3438 microsecondes calculer la valeur de x déterminée par le télémètre à l'issue du calibrage estimer la valeur de l'incertitude et créer le résultat avec un nombre adapté de chiffres significatifs donc on va commencer par calculer x on a la formule qu'on avait trouvé dans la question 1 on a x c'est égal à Vs fois delta t divisé par 2 Vs donc on a dit que c'était 349,4 on ne prend pas les incertitudes dans les calculs attention les incertitudes c'est dans les calculs avec incertitudes s'il n'y a pas u de Vs on ne met pas l'incertitude alors delta t on nous donnait 3438 3438 on va bien faire attention à mettre en secondes divisé par 2 et ça nous fait donc donc du 349,4 fois 3438 fois 10 moins 6 divisé par 2 on a du 4 chiffres significatifs ici donc ça nous fait du 6,006 fois 10 moins 1 mètre donc à peu près du 60 cm alors on va voir jusqu'à combien de chiffres significatifs on garde avec notre incertitude de plus donc ici la formule c'est un peu toujours la même donc u de x c'est égal le 2 on s'en fiche donc ça fait tout simplement x fois racine de u de Vs sur Vs au carré plus u de delta t sur delta t au carré je vais mettre les valeurs donc ça nous fait du 6,006 fois 10 moins 1 fois alors donc u de Vs on a dit que c'était du 0,9 sur 349,4 au carré plus c'était 10 microsecondes il me semble voilà 10 microsecondes alors ici pas besoin de faire les conversions puisque c'est un rapport avec tous les deux des microsecondes donc même si je fais 10 moins 6 à chaque fois ça va partir pas besoin de convertir au carré et tout ça je mets sous la racine alors ça il faut s'entraîner à le taper avec le calculatrice préférez le faire en plusieurs étapes faites les rapports au carré puis après la racine puis après vous multipliez par x donc moi je fais 0,9 divisé par 349,4 je mets ça au carré plus donc 10 divisé par 3438 au carré je prends la racine de ce nombre je multiplie par ma valeur de x ce que j'ai trouvé précédemment et j'obtiens du coup du donc ça me fait du 0,002 m alors c'est pas très joli comme valeur d'incertitude on va voir comment est-ce qu'on va convertir tout ça j'avais bien envie de mettre en centimètres tout à l'heure puisque ça ça me faisait du 60,06 cm et ici du coup si je mets ça en centimètres aussi ça me fait du 0,2 cm donc ça veut dire que du coup ma précision en incertitude sera précise au dixième de centimètre donc ici pareil je serai précis au dixième de centimètre donc je vais arrondir à 60,1 donc finalement x c'est égal à 60,1 plus ou moins 0,2 cm d'accord et je vous rappelle mon incertitude ne doit avoir qu'un seul chiffre significatif voilà vous pouvez garder des mètres si vous voulez moi je trouve ça un peu plus facile à lire en centimètres ou mètres en millimètres 601 plus ou moins 2 mm c'était ça valait aussi voilà partie B alors estimation de la valeur d'une force d'offrontement on utilise le télémètre à l'ultrason pour étudier le mouvement d'une voiture d'enfant posée sur un plan incliné tel que représenté sur la figure par cette étude on soit estimé la valeur f de la résultante de 100 des forces de frottement appliquées sur la voiture en mouvement alors c'est assez rare qu'on ne néglige pas les frottements c'est pas grave ça arrive on va voir ce qu'on va faire avec ça un traitement des données permet de tenir la position du centre de masse du système voiture dans cette partie B x désigne l'abscisse du centre de masse alors là normalement ça ça doit vous faire penser ça c'est un pointage pointage que vous êtes très certainement de fait en TP qui tombe régulièrement aux ECE donc ça ça peut être le genre de partie qu'on peut vous demander aux ECE l'étude d'évolvés expérimentaux dans le cas de la mécanique de Newton permet de tendre vers l'estimation recherchée de deux manières différentes parfait on va faire de deux manières différentes alors le système voiture est lâchée sans vitesse initiale c'est en gras on se religne à la position x égale 56 cm sur un banc de mesure incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale on constate que le mouvement du centre de masse de la voiture est rectiligne et accéléré du sens de déplacement précisé sur la figure 3 donc la voiture en fait elle descend et lâchée sans vitesse initiale très bien l'étude est menée dans le référentiel Thérèse considérée comme étant galiléen ça tout de suite second de la lutte le système est soumis à son poids d'accord donc là on fait un petit bilan des forces la réaction du support la force de frottement d'accord on nous donne chacune des chacune des caractéristiques de ces trois forces on note F la résultante des forces extérieures exercées sur le système donc P plus R plus N donc ça c'est la somme des forces on note F la valeur de cette résultante on note pardon une étude des forces non demandées ici permet d'établir que F c'est Mg sinuus alpha moins F donc ça c'est certainement une histoire de projection sur les X mais on ne nous demande pas donc on l'admets on fait l'hypothèse que F est donc grand F est constante au cours du monde alors ça c'est une hypothèse assez longue peut-être qu'on devra en discuter à la toute fin pourquoi est-ce qu'elle est constante est-ce qu'elle est vraiment constante on verra données donc on nous donne l'intensité de pesanteur la masse de la voiture et l'angle d'inclinaison alors à l'aide de la description du mouvement déterminer la direction et le sens du vecteur accélération du centre de masse du système voiture alors on nous demande la direction et le sens du vecteur accélération donc il y a deux façons de raisonner on sait que la voiture est sans vitesse initiale et qu'elle accélère dans ce sens là donc ça veut dire que l'accélération est dans ce sens là je sais pas pourquoi j'utilise la souris c'est dans ce sens là d'accord donc une petite phrase suffirait à dire ça après on peut parler des sommes des forces mais ici qu'on ne donne aucune valeur de taille de norme des vecteurs c'est un peu difficile de dire comme le poids il est dirigé dans ce sens là la résistance enfin c'est pas c'est pas évident on va juste dire que voilà la voiture accélère dans le sens selon moins x moins aux x donc le vecteur accélération est dans le sens du déplacement puisque c'est la chaise en vitesse initiale est-ce qu'on dans la numérotation des questions est-ce qu'on repart à 1 non 7 alors partie b donc 7 on dirait 1 1 ou 7 la voiture par sans vitesse initiale dans le sens inverse de l'axe x de l'axe x donc le vecteur accélération accélération sera dirigé selon l'axe x selon l'axe x donc là j'ai donné juste la direction là je donne la direction la direction c'est l'axe x et maintenant je donne le sens dans le sens inverse de cet axe puisqu'on nous demande la direction et le sens voilà on ne nous demande pas la norme énoncer la seconde loi de newton alors vous savez il faut toujours commencer par dans un référentiel galiléen dans un référentiel galiléen là on nous l'a précisé que le référentiel était bien galiléen donc on peut l'énoncer la seconde loi de newton qu'on appelle aussi le principe fondamental dynamique la seconde loi de newton donne que ma égale à f ici alors d'après l'énoncé f c'est la somme des forces d'accord on nous a bien dit que ici c'était où qu'on définissait f voilà ici on note f la résultante des forces extérieures exercées sur le système donc ça f c'est la somme des forces extérieures donc on ne doit pas réécrire somme de f c'est f directement d'accord en déduire la direction et le sens de la résistance des forces f et bien tout simplement question 9 donc f et a sont collinaires et de même sens et de même sens donc f est dirigé on n'a pas besoin de répéter on ne va pas perdre de temps on l'a déjà dit collinaires et de même sens voilà donc selon moins ox je vais juste marquer ça selon moins ox voilà question 10 est une mécanique alors l'étude est menée sur l'axe montrer que l'équation rare du mouvement du centre de masse du système s'écrit de la façon suivante ça on sait faire donc on va essayer de le faire rapidement attention le correcteur sait que c'est classique donc c'est que vous savez faire donc il veut que ce soit bien rédifié d'accord donc selon la seconde loi de Newton Newton on a donc on l'a dit tout à l'heure ma égal à f ici on sait que des vecteurs on a le droit de faire aucun calcul on projette cette expression sur l'axe ox puisque nous on se place que sur l'axe ox donc là je vais être rigoureux je sais que a et f sont dirigés vers moins ox donc ça fait moins ma de t donc la fonction de t est égale moins f je peux mettre ici directement que ça dépend de t donc a de t égale f sur m je sais que on pourrait mettre directement que c'est a ma égale f je sais mais dans ce cas là j'aurais dû préciser qu'en fait je ne projège pas sur l'axe ox mais sur moins ox d'accord il y a certains correcteurs qui peuvent être un petit peu voilà tâtillons on va essayer d'éviter de voilà de de les embêter et on va essayer d'être très très rigoureux ensuite on approche et on intègre on intègre cette expression donc on sait que la primitive de a de t c'est v de t et du coup ça fait f sur m t plus une constante que je vais appeler k' qui est une constante réelle qu'il faut déterminer et donc on va déterminer k avec les conditions initiales on détermine k avec la condition initiale la condition initiale de vitesse de vitesse donc on a deux choses on a que v de t égale 0 c'est k avec mon expression précédente et je sais que v de t égale 0 c'est 0 avec l'énoncé donc ça nous donne que k égale 0 ensuite on recommence on intègre l'expression précédente donc ça nous fait du coup la primitive de v c'est x donc ça nous fait x de t qui est égale à donc f sur m j'intègre t ça fait du t carré sur 2 donc le 2 je peux le mettre avec le m plus une constante k prime alors k on l'a enlevé c'est égale à 0 constante k prime qui elle aussi est réelle qu'on va déterminer tout de suite et pareil avec la condition initiale de position initiale de position donc x pour t égale 0 c'est k prime avec l'expression précédente mais on a aussi avec l'énoncé que x de t égale 0 c'est x de 0 donc k prime égale x de 0 et finalement on termine x de t c'est f sur 2 m t carré plus k prime alors il y a une petite erreur parce qu'il y a un moins ici alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur donc je vérifie où est-ce que j'ai fait mon erreur ça veut dire qu'ici lors de ma projection je réfléchis je réfléchis puisque c'est selon moins au x donc en fait on suppose que f est dans ce sens-là et dans ce cas-là il y a un moins qui apparaît alors je vous avoue que c'est une erreur sur laquelle j'aurais pu tomber mais comme on me donne l'expression je vais pas trop m'embêter à justifier et je vais tout simplement mettre un moins dans mon expression bon là j'ai fait une erreur ici c'est un x0 je vais la recopier un peu trop vite il faudrait que je réfléchisse à la justification propre bon je vous mettrai une remarque dans les commentaires si il y a quelque chose qui me vient ça me vient pas pour l'instant on va pas perdre trop de temps alors les relevés expérimentaux de x2t sont présentés sous la forme d'un graphique ci-dessous le tableur utilisé permet de superposer les points de mesure une modélisation par polynome d'équation x2t égale kt² plus c alors ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent c'est que on peut faire des régulations linéaires mais on peut faire des simulations des modélisations pas que par des fonctions linéaires on peut faire aussi des modélisations par des fonctions polynomiales donc en fait là on voit bien que la modélisation passe par les points donc en fait on peut déterminer l'équation de ma com à part une modélisation donc en fait la com va nous donner cas a et c qui sont juste en dessous indiquer si la valeur obtenue pour la coefficient c est cohérente avec les données du problème alors la coefficient c si on regarde l'expression 4 c'est x0 et il me semble qu'on me donnait x0 un peu plus haut c'était 56 cm et là ils ont trouvé 0,158 donc 55,8 cm donc c'est cohérent donc c'est la question 11 question 11 question 11 d'après l'expression 4 donc j'utilise ils nomment les expressions dans l'énoncé donc je vais utiliser les mêmes identifications d'après l'expression 4 on a que c le coefficient c correspond à x0 qui vaut 56 cm ce qui correspond bien à la valeur trouvée par la modélisation ce qui correspond bien à la valeur trouvée par la modélisation oulala j'écris n'importe quoi modélisation question 12 donc maintenant on va certainement utiliser k à partir des données de la modélisation des points expérimentaux on va montrer que la valeur de f la force de frottement est voisine de 0,27n et bien du coup on a la valeur de k et on sait que k c'est f sur 2m donc je peux directement dire que f sur 2m égale k donc la modélisation on donne on donne que f sur 2m moins f sur 2m égale k donc que f c'est égal à moins 2m k et nous on nous demande de trouver petit f donc avec l'expression qu'on avait juste ici f c'est égal à moins g sinus alpha moins f donc ça c'est égal à m g sinus alpha moins f donc ça nous fait que f c'est égal à m g sinus alpha alors ça je passe de l'autre côté ça je passe de l'autre côté plus 2m k on va faire le calcul donc ça nous fait m quelle est la valeur de m qu'on avait donné 103 donc on met en kilogramme puisqu'on fait de la mécanique donc ça nous fait du 103 fois 10 puissance moins 3 fois g qui vaut 9,81 fois le sinus de l'angle qui vaut combien à 40 degrés me semble voilà 40 degrés 40 degrés plus 2 fois donc pareil 103 fois 10 moins 3 fois g qui vaut moins 1,84 moins 1,84 on calcule tout ça donc je fais bien attention à mettre ma calculatrice en degrés puisque si c'est un sinus d'un degré d'un angle en degré donc sinus de 40 plus 2 fois alors je vais mettre un moins directement c'est 1,84 oui 1,84 hop et on obtient une valeur de 0 alors ici chiffre significatif 3 chiffres significatifs non c'est l'angle qui va nous donner 2 chiffres donc ça nous fait du 0,27 newton voilà ou du 27 centi newton mais c'est pas très pertinent comme unité les centi newton donc du 0,27 newton ok pas trop de remarques à faire sur cette valeur si on la non je veux pas trop il y a des moyens de d'estimer si une force est élevée ou pas parce qu'en fait on sait en fait avec p égale mg on sait que par exemple 1000 newton c'est à peu près le poids d'un objet d'un kilo d'accord non de 100 grammes pardon de 100 fois 10 voilà c'est à peu près c'est à peu près l'objet d'un objet c'est le poids d'un objet de 100 grammes donc voilà c'est une valeur qui est pas extraordinairement élevée donc c'est pas voilà c'est pas une valeur très élevée c'est un peu pas tout ce qu'on peut dire ah bah on nous donnait la valeur ah bah parfait c'est exactement ce qu'on a trouvé j'avais pas lu donc parfait 0,27 c'est bien ce que j'ai trouvé 0,27 ouais nickel allez il nous reste 3 questions et on passe à une étude énergétique alors pour compléter l'étude mécanique on se propose d'estimer F par une étude énergétique entre le point A où la voiture a été lâchée dans le test initial et le point B à 35 cm énoncer le théorème de l'énergie cinétique oulala théorème de l'énergie cinétique ça je sais que beaucoup d'élèves ne l'aiment pas alors qu'il est pas si compliqué que ça il faut juste voilà ne pas trop se perturber avec la notation donc le théorème de l'énergie cinétique donne l'énergie cinétique donne alors je vais vous remettre cette expression et je vais vous expliquer donc c'est que delta EC c'est égal à la somme des travaux des forces delta EC ça veut tout simplement dire que c'est l'énergie cinétique du point final moins l'énergie cinétique du point initial donc ici il me semble que B c'est le c'est le point final et il est lâché depuis le point A donc en fait c'est EC au point B moins EC au point A est égal au somme des travaux des forces hop somme des travaux des forces et on calculera après la somme des travaux des forces alors j'ai beaucoup d'élèves qui me disent que le théorème de l'énergie cinétique c'est que ça non ça c'est la définition de d'un delta c'est final moins initial c'est la somme des travaux des forces qui nous intéresse ici ici les forces qui travaillent on a le poids et les forces de frottement la résultante des forces ne travaille pas parce qu'en fait elle est perpendiculaire au mouvement donc en fait ici ça va tout simplement être le travail du poids plus le travail des forces de frottement alors on peut marquer plus le travail de la résultante mais en fait ici le travail de la résultante est égal à zéro car la résultante alors c'est pas non c'est pas la résultante c'est la réaction excusez-moi c'est la réaction du support voilà la réaction du support elle est perpendiculaire au mouvement car la réaction du support est perpendiculaire au mouvement au mouvement voilà je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'après je rentre dans l'exploitation alors qu'on me demandait juste l'expression exprimer voilà exprimer le travail delta AB2F de la résultante des forces entre A et B en fonction de M GF alpha et la distance XA moins XB alors on va calculer du coup le travail de de la résultante des forces allons-y donc question 14 il me semble oui question 14 donc on a donc on va revenir à la définition du travail donc le travail c'est défini comme le produit scalaire de la force le produit scalaire de la force et de la distance AB pour ceux qui n'ont pas vu le produit scalaire et qui n'ont pas fait maths c'est tout simplement la norme de F multipliée par la distance AB ici qui est notée D fois le cosinus de l'angle entre F le vecteur F et le vecteur AB ici F on connaît son expression c'est M G sinus alpha moins petit F multipliée par D et ici le cosinus de l'angle entre les deux ça va être donc puisque la force alors qu'est-ce qu'on me demande ? exprimer le travail en fonction de AB BMG alpha et l'angle entre les deux alors ici du coup le mouvement alors c'est ici que je suis un petit peu embêté il y aura peut-être un petit problème de signe selon dans quel sens il considère F puisque en fait d'après le problème de moins qu'on a vu tout à l'heure F serait dirigé selon l'axe des X et AB lui il est dans ce sens-là il est vers le bas donc l'angle serait de 180 donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire une expression avec un angle de 180 et si jamais je trouve que ma valeur de F est incohérente je prendrai un angle de 0 d'accord ? je verrai qu'il y a une erreur de signe donc je vais essayer d'abord avec du 180 et on va voir ce que je vais obtenir je tente et je verrai bien alors cos de 180 c'est égal à moins 1 vous pouvez utiliser votre calculatrice si jamais vous ne vous souvenez plus mais cos de 0 c'est 0 c'est 1 pardon donc cos de 180 c'est moins 1 donc ça me fait que du coup j'ai un signe moins qui apparaît puisque ça ça vaut moins 1 donc en fait ce moins 1 je vais le mettre dans mon expression donc ça me fait F moins Mg sinus alpha fois D voilà donc là j'ai l'expression de F je garde en tête qu'il peut y avoir un petit problème de signe je le garde en tête je vais voir à la question d'après les données acquises sur la position du centre de masse permet de calculer la valeur de la vitesse de B au centre de masse en considérant deux points au voisinage de B on obtient VB égal 1,21 mètre par seconde proposer une nouvelle estimation de la valeur de F donc là je vais devoir utiliser mon mon vous le dire tout de suite c'est que en fait dans mon dans ma question 13 ici quand j'ai dit que c'était la somme des travaux des forces en fait que ce soit le la somme des travaux où le travaux de la somme des forces c'est la même chose puisque en fait le produit scalaire on peut alors je vais vous expliquer ça au brouillon pour que vous compreniez un petit peu ce que je raconte et pour pas que vous me dites mais je comprends pas là on parle de la somme de résistance des forces alors qu'avant c'était la somme des travaux en fait si je calcule donc la somme des travaux des forces ça me fait donc je vous ai dit que c'était le travail du poids plus le travail de la force de frottement plus le travail de la résistance alors résultant on s'en fiche un petit plus on dit que c'est égal à 0 mais en fait ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le poids scalaire la distance abc le poids scalaire ab plus la force de frottement scalaire ab le mouvement c'est le même plus rn scalaire ab d'accord et ça puisque le poids scalaire en fait il est il a un peu les mêmes propriétés que le produit c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le poids scalaire on peut faire une une factorisation donc ça fait que c'est p plus f plus rn le tout scalaire ab en fait on dit que le produit scalaire est distributif je peux le distribuer donc en fait c'est égal à f scalaire ab et ça c'est le travail de f c'est le travail de la somme des forces donc en fait la somme des travaux des forces est égale au travail de la somme des forces donc en fait c'est la même chose donc en fait dans ma question 13 lorsque j'ai écrit que c'est égal au travail de la somme des forces pendant la somme des travaux des forces c'est la même chose que de dire que c'est le travail de la somme des forces d'accord on va pas vous embêter avec ça d'accord on vous demande pas de maîtriser la distributivité du produit scalaire donc ne vous embêtez pas avec ça mettez l'expression que vous connaissez c'est tout ce qu'on vous demande donc je reviens à ma question donc d'après le terme de l'énergie cinétique donc on avait que e cb moins e ca c'est égal du coup as l'expression que j'ai trouvé précédemment c'est le travail de la somme des forces ici on va tout de suite enlever e ca c'est b c'est égal à un demi de m vb carré et c'est égal du coup l'expression que j'ai trouvé tout à l'heure f moins mg sinus alpha fois des alors je vais manipuler cette expression pour obtenir le f donc je vais passer le t de l'autre côté tout de suite donc ça me fait m vb carré sur 2d est égal à f moins mg sinus alpha et donc que f c'est égal à m vb carré sur 2d plus mg sinus alpha et c'est ici je garde en tête que peut-être qu'il ya une heure de signe c'est peut-être un moins on va voir je vais faire le calcul et je vais voir ce que j'obtiens alors le m je peux le mettre facteur ce sera un peu plus simple à calculer sur 2d plus g sinus alpha et donc ça me fait donc c'était 103 fois 10 moins 3 fois vb alors on avait trouvé vb c'est du 1,21 au carré sur deux fois la distance la distance d qui vaut 56 donc là on nous donne les valeurs dc 56 moins 35 ça nous fait du 56 moi donc ça que je vais marquer sur eux sur eux sur mon son nom ma copie dc x a moins xp donc c'est 56 0 moins 35 0 c'est du 21 4,0 cm donc ici ça fait deux fois 21,0 x 10 moins 2 n'oublie pas de convertir 0 x 10 moins 2 plus 9,81 fois sinus de 40 degrés je fais mon calcul et je vais voir ce que j'obtiens alors 1,21 au carré je commence toujours par l'intérieur divisé par 2 x 21 x 10 moins 2 plus 9,81 fois sinus de 40 degrés je fais attention à ce que mes parenthèses soient bien placés je mets bien des parenthèses sur ma fraction en dessous 1 voilà 63 x 10 moins 3 et là j'obtiens du 1 1 newton et ça ça me plaît pas trop je vais voir si je change le signe tout à quelle valeur quelle valeur j'obtiens donc tout à l'heure si j'avais pas de signe au moins ça faisait mg sinus moins f quand gros ça ferait moins et plus ici ça ferait moins plus et donc ça ferait il y aura moins qui apparaîtrait ici donc un moins ici et un moins ici alors qu'est ce que ça me fait si je fais sur cette forme là et là j'obtiens du 0,29 newton ce qui est beaucoup plus logique donc en fait c'était pas un angle de 180 c'était bien un angle de 0 degrés et dans ce cas là je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un moins qui est apparu tout à l'heure donc ça nous fait bien mg donc je vais reprendre un peu ici c'est mg sinus alpha moins f sinus alpha moins f et donc ici donc j'ai bien remis les signes hop hop on est bien on calcule et on obtient du coup du 0,29 newton et j'imagine qu'on nous demande de conclure proposer une nouvelle estimation de la valeur de f on ne nous demande pas de conclure mais on va le faire quand même hop la valeur obtenue et proche de celle obtenue par l'étude mécanique et proche de la valeur obtenue alors comment est-ce qu'ils avaient appelé ça dans l'énoncé c'est par l'étude mécanique voilà proche de tenue par l'étude mécanique hop et voilà en fait ça y est j'ai compris d'où venait mon erreur de signe tout à l'heure c'est qu'en fait lorsque je lorsque je projette mon expression je dois pas supposer le signe de a de t a il est selon c'est a de x en fait il est selon x peu importe dans quel sens est le vecteur je sais pas peu importe c'est f qui va me donner le sens donc juste je sais que f est dirigé vers le bas a lui c'est une fonction elle peut être négative mais en fait elle est négative parce que f négative la norme de f elle est positive donc forcément a comme je sais qu'il est selon moins x je peux pas faire apparaître deux fois le moins c'est f qui va me donner le signe de a d'accord donc c'est seulement l'expression de f que je dois faire apparaître le moins parce que c'est lui qui est selon l'axe des x peu importe sur le sens de a lui il est selon x voilà donc on a terminé le sujet vous voyez c'était un sujet quand même voilà qui était très très complet même il m'a même moi il m'a perturbé un petit peu donc je vous conseille de le reprendre de le refaire plusieurs fois peut-être parce que on a vu voilà qu'il y a du piton il y a de l'incertitude il y a de l'analyse dimensionnelle il y a de l'étude il y a de la modélisation il y a de l'étude énergétique il y a vraiment plein de choses comme j'ai dit au tout début très peu communes c'est assez rare un sujet où il y a vraiment tout ça tout ça c'est une petite question donc c'est un sujet quand même très pertinent qu'il faut il faut l'avoir vu au moins une fois ce sujet là voilà donc je vous conseille de le retravailler si jamais il y a des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai d'y répondre et voilà sur ce je vous laisse là je vous souhaite bien du courage pour vos révisions et à une prochaine je suis auję de la journée j'essaierai d'y répondre